Je sais pas si vous avez remarqué, mais de temps en temps, dans mes vidéos, je vous demande deux choses. De liker et de vous abonner. En vrai, les deux vrais trucs que je vous demande, ça sert pas à grand chose, mais je le fais parce que ça me fait toujours plaisir de le dire. Installez-vous confortablement, prenez à boire et à manger. J'ai essayé de reprendre mon sérieux d'un coup, ça a pas marché. Ok, let's go ! Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes partis pour aller découvrir ensemble, ou peut-être pour les gens qui l'ont déjà fait avant moi, redécouvrir le nouveau niveau qui a été ajouté à la version globale dans le mode histoire sans fin, niveau 10, contre les personnages qui s'appellent Boo. Non, juste contre Boo en fait. Donc pour ma part, comme d'habitude, vous le savez, je suis en totale improvisation et découverte du niveau. Si le pompier, il pouvait passer plus rapidement pour sauver la vie du monsieur qui passe. Fou, j'en ai marre. Donc, pour reprendre là où j'en étais, comme d'habitude, moi je suis en full découverte des boss qu'on va partir affronter. J'espère que ce sera pas trop compliqué, mais pas trop facile non plus. Et pour ceux qui lisent jamais les missions à compléter, il y a trois missions que vous allez devoir effectuer si vous voulez récupérer toutes les récompenses. La première, avoir trois personnages qui appartiennent à la catégorie SSJ3. La deuxième, avoir trois personnages qui appartiennent à la catégorie Dernier Atout. Et la dernière mission, terminer le mode en moins de 26 tours. Normalement, avec cette composition d'équipe, en tout cas je l'espère, ça devrait bien se passer. Et la game, elle démarre maintenant. Ok, c'est bon, je suis rentré dans le plateau. Je ne vais pas vous le cacher, mon niveau de confiance par rapport à la réussite de ce niveau, il n'est pas très élevé. Sur une échelle de 1 à 10, je dois être à plus ou moins 6 ou 7. Concernant du coup les rotations, parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler il y a quelques secondes de ça, et bien ce sera basiquement en fait un Végéta multiforme accompagné d'un Goku multiforme. Et la deuxième rotation, Végéto LR puissance avec le Végéto LR intelligence. Dès que j'aurai ces rotations de fait, normalement je ne devrais pas trop trop bégayer. Non mais, ah non mais vas-y, je ne peux pas commencer une run comme ça. Mais mec, 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 mec. On va régénérer les PV, ne vous inquiétez pas, ces PV vont être totalement régénérés d'ici quelques tours qui devraient arriver. Bon, j'espère que vous avez tous reset votre cerveau. On est du coup parti pour une nouvelle run qui cette fois-ci devrait bien se passer, en tout cas je l'espère. Et d'ailleurs, j'ai fait un tout petit changement au niveau du team building. C'était contre mon gré parce qu'à la base je ne voulais pas du tout faire ça, mais je n'ai pas eu le choix. J'ai cherché de nouveau un Végéta multiforme à mille leader et ça n'existait plus. J'ai scroll en fait pendant 5 minutes, je n'ai pas trouvé, ça m'a saoulé. Du coup, on a magnifique Végéta bleu évolution. Végéta bleu évolution, finalement, ce n'est pas plus mal de le ramener parce que son lead reste quand même fat. C'est juste au niveau des dégâts, ce sera un petit peu moins intéressant. Mais sinon, niveau PV, on en gagne. 170% PV, 170% défense. C'était peut-être d'ailleurs le call à faire pour réussir la run. Sachant qu'on commence direct sur une phase de type puissance. J'espère que ça va bien se passer mon pote. 1 million de VAR d'attaque ici, attaque supplémentaire. Peut-être encore une deuxième attaque sup en spé. Non, pas d'attaque sup en spé. Niveau rotation du coup, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais comme je dis, tout le monde a risé avec le cerveau. Végéto LR Intelligence avec le Végéto LR Puissance. Un duo qui fonctionnera du tonnerre et j'espère pendant très longtemps. Ensuite, deuxième rota, les deux multiformes ensemble, Goku MF avec Végéta MF ou sinon Végéta MF avec Végéta Blue Evolution ou Goku Multiforme avec Végéta Blue Evolution. Ça dépendra des situations en fait concernant le type qu'on affrontera pendant les games. Alors là, je vais partir en spé, là je repars en spé, Végéta MF il peut partir en spé. Ok, c'est pas trop mal franchement là pour le début. On est mieux que tout à l'heure en tout cas. C'est pas je commence et je suis midlife. C'est pour le mieux. Et dites-vous, j'ai même pas eu l'occasion de découvrir c'était quoi la deuxième phase. C'est quand même très 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 humiliant. Ok, double spé qui est balancé. Et sinon pour compléter l'équipe parce que c'est vrai que j'ai pas encore terminé de décrire tout ce qu'il y avait dedans. Le Goku SSI 2 transfo en SSI 3. Si on m'avait dit que j'allais le ramener aussitôt, je l'aurais pas cru. Mais pour le coup, il s'y prêtait bien par rapport à l'event parce que j'avais besoin d'un perso SSI 3 et d'un perso qui est lidé par la scène pure. Et d'ailleurs, il se transforme ici. Nice, nice, nice. Je le rappelle vite fait, 3 soeurs de ki, 33% de chances d'esquiver. 6 soeurs de ki, attaque extrêmement efficace contre tous les types. Donc j'espère qu'il va faire le café quand même. Même si son passif, il est pas aussi intéressant que ce à quoi j'aurais pu m'attendre comme ça avait été le cas avec le Majin Tech. Et là du coup, comment est-ce que je vais la jouer ? Sachant que je suis en désavantage type. Donc le must à mon avis, ça serait de faire un bail comme ça. Derrière, je fais un truc comme ça. Et là, 6 soeurs de ki. Et on est Gucci. Et pour une fois que le plateau me chie pas dessus, ça va, j'ai l'impression que cette run elle est bien là quand même. Et le dernier perso du coup, c'est le Goku SSI 3 LR. Parce que ouais, il fallait que j'en parle. Et alors lui, franchement, s'il y a un mec dans les commentaires qui arrive à retrouver la dernière fois où je l'ai joué ce personnage, chapeau à lui. Parce que pour le coup, ça doit bien faire un an, un an et demi depuis son showcase à mon avis que je l'ai pas joué. J'ai tellement pas l'habitude de le jouer en fait lui. Parce que si, en vrai, en Battlefield mode, je le ramène très souvent pour son aptitude leader. Mais dans un vrai mode de jeu, je pensais pas le ramener. Parce que, en fait, quand tu pars en spell ultime et que ta défense moins 70%, surtout dans ce mode de jeu, t'es pas trop serein quoi. Mais là, il me fallait un perso SSI 3. Donc, à mon avis, je pouvais difficilement faire mieux que ça. Il y avait le Vegeta SSI 3. Mais le problème, en fait, le Vegeta SSI 3, c'est qu'à partir du 10ème tour, ça devient une sous-merde. Mais quand je vous dis une sous-merde, c'est vraiment une giga giga merde. Il a plus son passif de réduction de dégâts. Du coup, ça fait de lui une unité totalement normale. Et si vous regardez un petit peu, sa tankinette de base au Vegeta SSI 3 sans réduction de dégâts, bah c'est pas ouf quoi. Sachant que même s'il a une mécanique de stun, on sait très bien que dans ce mode de jeu-là, à partir du deuxième boss, même à partir de là, je peux déjà plus stun les ennemis. Donc bon, c'est pas que j'ai pas trop confiance en lui, mais le Goku SSI 3, à mon avis, il était plus intéressant. Alors du coup, ici, on peut le stun... Non, on peut pas le stun, pardon. Mais on peut débuffer son attaque, sa défense. Je le rappelle aussi, petit tip, si vous voulez être au courant de... Je vais supprimer une spé sur qui, là, contre tip, non ? Si vous voulez être au courant des malus ou des malus de stats que vous pouvez lui infliger, vous avez juste à rester appuyé sur l'ennemi. Et normalement, ça s'affichera automatiquement. Alors là, niveau rota, franchement, qui a le plus de défense ? 118k et Végétable Evolution, franchement, il fait le taf. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de scale encore avec mes persos ici. Il faut que je fasse partir en spé les multiformes. Donc comme ça, une fois en SAJ Blue, ils seront stackés au maximum. Végéta et vous, c'est pas que je t'aime pas, mais franchement, là, des sacrifices sont nécessaires pour le bienfait du gameplay. J'aimerais quand même réussir à le passer. Imaginez, j'arrive à le passer en moins de 26 tours avec cette équipe-là. Franchement, je m'auto-applaudirais, ça lui est trop pitié. Végéta et même, du coup, qui balance, ça se fait. Yes, critique, pas critique, non, pas de critique, c'est pas grave. Végéta et vous, il va le terminer parce que de toute façon, c'est le meilleur leader de catégorie. C'est absolument faux. Crit. Yes, 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 yes. Les gars, on est déjà sur la troisième étape. On a claqué zéro ITM. On se transforme même pas avec le Végétau à l'air intelligent. On est encore sur une phase de type intelligent. Non. Oh non, là, c'est de la vue. Mais mon pote. Il a les yeux revolvers, il a le regard qui tue et c'est lui qui va me tuer, là, en fait. Alors, du coup, je vous avouerai qu'on est très, très unlucky au niveau du plateau. Alors là, c'est ça passe, ça casse. Donc, au CJ-36 au Primes-P, on a perdu, à mon avis. Je veux pas être pessimiste ou quoi que ce soit. Mais au vu des événements récents qui sont passés... Ok, ça va, ça va, ça va. Pfff. Putain, cette game, elle est vraiment à retenir dans mes vidéos 2020 les plus incroyables de la chaîne, je crois. Parce que des runs où j'ai pas été serein, il y en a pas eu beaucoup. Celle-là, pour le coup, niveau certitude, je suis à 0%. Je sais jamais ce qui va se passer. Je sais même pas quand est-ce que c'est la fin. J'ai que 4 ITM. C'est trop dur, en fait. Ce niveau-là, il est hardcore. No troll, no joke. Il est bien, mais il est compliqué. Ok, ici, je peux partir en spé, donc c'est parfait. Évidemment, le plateau. Mais les bonbons aussi ! Putain ! Non ! Mais regardez, la non-luck. Non, mais c'est abusé. Mais vous voyez, déjà que le bout, il est compliqué à passer. Si en plus de ça, il y a des bonbons qui changent en sphère de ki, si les sphères de ki se font changer en bonbons, je peux pas partir en spé, je suis pas libre de mes mouvements, je me sens pas à l'aise dans cette game. Ok, double-spé de Vegeta, si tu veux, c'est cool. Les Seji-God, du coup, qui va être à plus ou moins 100k def, il pourra tanker normalement les auto-attaques. En tout cas, j'espère... Oh, un critique ! Eh, ça va ! 268 000. En vrai, un Boobastorm, ça balance ? 268 000 ? Je pense pas, hein, sur une spé. Même si là, le Goku au Seji-3, il se prend une spé, jamais, c'est un LR. Ok, 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 on a tanker auto-attaque. Rappelez bien, parce que... Ah ouais, là, pour le coup, on est quand même ultra chanceux pour un seul truc, faut quand même le noter, parce que quand on a de la chatte, il faut quand même le préciser aussi. Regardez ma barre d'HP. On est à 51% et quelques, et j'aurais transformé mon Végéto LR si on avait été ne serait-ce qu'un poil en dessous. Donc franchement, on arrive à temporiser le Senzu gratuit, on a le Dokkan Mode aussi pour la phase prochaine, donc ça fait encore plus temporiser le Végéto. On est pas trop mal par rapport à ça. Niveau des tours, par contre, on est au tour 9. Je pense qu'on est pas mal, hein, aussi. Végéto et vous, il se prend jamais 282k par spé, donc c'est cool. Ouais, non, ça va, hein. La game, elle rebondit. J'arrive un petit peu à reprendre mes esprits, là. 950k. Ok, un million de dégâts. Attaque sup. Regardez bien l'attaque supplémentaire qu'il va procéder ici. Et je le savais, je vous l'avais dit. Même si dans ma tête, c'était plus une attaque spé, mais c'est pas grave. Plus offensive. Aïe, 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 aïe. Prochain tour, c'est qui qui part en spé ? Je crois que c'est le Végéta Multiforme en SAJ Blue ou non ? Oh, parfait. Oh, ouais, ça y est. Ça y est, ça y est. C'est dans le désespoir que naît l'espoir. C'est maintenant que la game peut officiellement commencer. Je vais nuquer avec le Végéta Blue, donc ça veut dire que je vais régénérer 1 milliard de PV parce que le plateau, il va être full orangé. Derrière, on va avoir un Dokkan Mod qui va me remettre full life. Ça va. Franchement, j'ai plus de quoi me plaindre là. En plus, ici, on a le critique de garantie avec le Goku Blue au cas où je ne le tuerai pas sur l'aspect Dokkan Mod. Troisième rota en plus, j'ai pris 6 faires de ki, donc on est sûr à 100% de le tuer sans prendre le moindre dégâts. Parfait, parfait, parfait. Il n'y a plus qu'à espérer un crit maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niquez l'Odéon, mesdames et messieurs. J'en ai marre de moi. J'en ai vraiment marre de moi. Rien que pour ça, je ne cuterai aucun moment de cette vidéo. Même s'il y a des moments malaisants, et je le sais, ce n'est pas grave. Je sais que c'est un genre de format que beaucoup de personnes apprécient. Quand il n'y a pas de cut ou quand je ne peux pas me rattraper sur mes erreurs. Un magnifique Dokkan Mod à 3 millions et quelques de la part du Végéta Blue français. C'est impressionnant. Là, je suis bien. Ok, alors ici, on va réfléchir un peu à ce qu'on doit faire parce qu'il ne faut pas faire de la merde non plus. Je pense que le meilleur choix, ici, qui m'est offert, c'est celui-là. Tanquer et avoir la SP ultime. Avoir la SP à 24 de qui derrière. Et ici, si par miracle, j'ai... Ouais, non, j'ai que dalle. Je suis allé dire, si par miracle, je pouvais partir en SP avec Goku et Saiyaj 3. Ça aurait été bien, mais ce n'est pas le cas. Alors, Bootengs. Comment est-ce que tu tapes en SP ? Fort ou pas fort ? Le Super Donut en série. Le nom de la SP, Super Donut en série. Oui, monsieur. Un Super Donut en série, s'il vous plaît, pour Romare Simpson. 173 000. En vrai, il tape autant que le Fat Buu. Mais c'est vraiment le Fat Buu, il est trop énervé, en fait. Après, peut-être que c'était par rapport au fait que je suis en désavantage type, mais c'était quand même bien vénère. 2,5 millions. Allez, une attaque sub. Chance moyenne d'avoir une attaque supplémentaire. Cette chance moyenne va proquer maintenant. J'en suis sûr et certain. Ou sinon, ce qui pourrait être bien aussi, c'est qu'on passe en dessous la barre des 50% PV le tour prochain. Comme ça, j'ai la transformation avec Végétaux à l'air d'intelligence. Je pense que là, on est dans une bonne situation pour le faire. Oh, putain. Comment je joue ? Ah, ok. C'est bon, on va faire ça comme ça. Comme ça, ici, je sais que je ne me prends pas de dégâts. Je suis désolé pour le Goku Blue, mais j'ai gardé Végéta Evo. Ça me permettra de partir en SP beaucoup plus facilement. Et là, on est conchi. Franchement, là, on est pas mal sur la run. On est vraiment, vraiment pas mal. Là, je sais que je ne me prenais pas de SP. Donc, j'étais safe. Ici, si je me prends une SP, à la limite, je peux tenter de passer en dessous de la barre des 50% s'il fait vraiment beaucoup de dégâts, le Butings. Mais c'est même pas sûr, par contre. Il me reste encore 4 items. J'ai encore utilisé aucun objet de soutien. Ça, c'est quand même le point positif à noter pour cette vidéo. 89 en auto. Je me prends une SP. Végéta Evo. Attention. Est-ce qu'il prend un 80K, à votre avis ? 60K, c'est assez ou pas ? Là, on a le critique du garantie avec le Goku Blue. Est-ce qu'on n'est pas parti en SP tout à l'heure avec lui ? Ah, s'il te plaît, mets-moi un beau crit, là. Ah non, on n'a pas le critique du garantie. My bad. On est pile en dessous ! Oh, je crois que je suis pile en dessous ! Oh, let's go ! Oui, je suis pile en dessous la barre des 50% PV, les gars. Oh, yes ! Eh ben, voilà ! C'est le genre de run qu'on aime. C'est le genre de run qu'on veut voir. Perfectado ! Oui, monsieur. C'est la remontada du joueur français. C'est dans l'espoir que naît l'espoir. Et là, on a 6 sphères de kit, putain. Oh, ce plateau ! Il ne manquerait plus que je le tue maintenant, là, sans me prendre de SP. Et ça serait trop bien. Pour bien commencer, un petit contre à 437k. S'il y a un critique, on va le désosser, par contre. Oh, j'aimerais trop voir un critique. Tu ne veux pas mettre un critique ? Non ? Big Bang ? Alors ça, c'est 1 200 000. 758k. Moi, j'ai peut-être pris mes rêves pour la réalité. Si ça crit, c'est peut-être 1 2 000. 1 7 000 de barre d'attaque, 195k. Contre crit, maybe ? Il va le solo. Il lui reste encore 2. Oh, putain, je me prends une SP. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas... Oh, là, 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 là. Oui ! Qu'est-ce que j'aime de Ken Matto ? C'est vraiment le meilleur jeu mobile du monde, en fait. Yes ! Yes, yes, yes. Les 50 esquives qui proquent. Incroyable, mais vrai. Et le Goku SJ3, en plus, qui termine le Bootengs. Mais parfait ! Ah, je me sens serein. Voilà, pour le coup, si on arrive à compléter toutes les missions d'un coup, les gars, je suis trop, trop, trop content. Attaque spéciale magnifique, d'ailleurs, de la part du Goku SJ3 derrière. Ici, du coup, on est sur une phase intelligence. Oh, alors là, vous n'allez peut-être pas réussir à suivre ce que je veux dire, mais en tout cas, je vais quand même le faire. En gros, le fait d'avoir gardé le Vegeta MF à la place du Goku, ça a été trop worse pour moi de le faire, parce que du coup, je ne savais pas que la phase avait été intelligence après. Donc là, je me retrouve à avoir 2 Vegeta Evo qui ne manquent pas de lien de ki, et qui, en plus de ça, il y en a un des deux qui est en avantage type. Ici, c'est magnifique. Parce que si j'avais gardé le Goku Blue, j'aurais eu 0 lien de ki avec le SJ Blue, et derrière, j'aurais tanké sur du neutre. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Et en plus, la RNG qui fait que derrière, je me prends 0 auto-attaque, alors que je suis censé tanker en désavantage type avec le Goku SJ3 LR, c'est magnifique. Mais derrière, ajouter à ça le plateau de ki full vert que j'ai pu obtenir pour partir en spé ultime avec le Goku SJ3, ça y est, je crois que les astres sont alignés là. C'est sûr, c'est mon jour de chance aujourd'hui. J'aurais dû aller jouer au Loto. Ok, 49 en auto-attaque, 2 millions de... Alors là, par contre, ça serait bien qu'il crite. S'il crite, franchement, je suis refait. C'est un tour parfait là, par contre. Oh, il crite ! Oh là 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 ! Mais c'est le meilleur jeu du monde. Oh, ça y est, c'est bon. Là, il ne me fallait pas grand-chose pour refaire ma journée, mais pour ce coup-là, ce move, il me remet tellement bien. C'est bon là, là, je suis serein. Les gars, on est au tour 15, je suis à la phase de Bukolo. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer, mais ce n'est pas grave. Contre crite, maybe ? 451 000. Non, attaque supplémentaire qui proc. Ok, 784K. Encore des contre... Est-ce que je peux le tuer avec des contre crite ? Il n'a pas lâché un seul critique. Depuis tout à l'heure, le Végéto, il est un petit peu timide. Pourtant, ce n'est pas faute de lui avoir mis full crite dans l'arbre de compétence, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous pensez que Végéto a l'air plus, il a le moyen de terminer ? 2 millions 4. Ça a l'heure d'attaque à Végéto a l'air à 24 de kill. Il n'est pas si élevé que ça. Après, c'est parce que je ne suis pas non plus en lead en double 170%, mais bon. 1 million et quelques. Attaque supplémentaire qui proc. On a bientôt terminé à Ado. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Partenariat de rivaux. Critique. Non. Je me prends une spé. 84 000. On a super bien tanké. Ok, Bukolo, c'est une merde, c'est officiel. Il est encore moins fort que le Fat Blue. Trop, 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 trop smart. Et ici, le Goku et C.J. Blue qui va crite parce que je le sais. Pas du tout, mais c'est suffisant pour terminer la phase du Bukolo. Yes. Yes, yes, yes. On est en phase. On entame maintenant une nouvelle phase. On est contre le Buwan cette fois-ci. Alors, contre le Buwan, il s'agirait de ne pas faire de la merde. Là, je peux partir en attaque spéciale. Est-ce que j'ai 6 sphères de ki à récupérer ? Juste comme ça, là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3 sphères de ski, c'est le... 3 sphères de ski. 3 sphères de snowboard, c'est le minimum. Ouais, 82K. On tank encore avec avantageship. On a eu très, 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 très beaucoup de chance ici. Il a 1 milliard de PV, le Buwan. Je pense que le Buwan, c'est une des phases les plus compliquées. Peut-être qu'après lui, c'est la fin de la game. Parce que logiquement, la dernière étape, ça serait le kick-boo, en fait. Qu'on devrait affronter. Si c'est pas le kick-boo, je vois pas ce que ça pourrait être de toute façon. Ok. Vegeta Evo. Dis-moi que tu vas faire le taf 1,5 million. Je colle une sphère. Attaque, critique, attaque, pas critique. Attaque spéciale. Attaque, pas critique. Attique, attaque, pas critique non plus. Attaque spéciale, pas du tout. Ok, je suis mauvais pour pro-shot les choses, visiblement. 33%. Esquive. Oui, l'esquive. L'esquive, l'esquive qui proque. Let's go. Alors là, je pense que c'est pas trop tard. Je pense que c'est même le meilleur moment pour utiliser l'active skill de ce végéta. Je vais essayer de mettre le son. Ça bug. Ok, c'est bon. Le son, il s'est remis au dernier moment. C'est un petit peu solide. Ok, le son a été désactivé. On a pu voir vite fait l'active skill. On s'est remis full life. On va se prendre une spé. Un endroit où on sait pertinemment qu'on pourrait prendre cher. Donc autant laisser le végétau à l'air intelligence tanker derrière. Là, on a le puits qui peut faire ça. Ah, c'est un peu my bad là quand même. J'ai un peu mal géré le plateau. Là, j'aurais dû partir en spé avec le Goku SCJ3 parce que j'aurais pu booster. Quoi que non, ça aurait rien changé du tout en fait. Non, ça aurait absolument rien changé du tout. C'est pas grave. J'espère juste qu'on va pas prendre trop de dégâts. On sait qu'on se prend pas une spé à la fin. Et je pense que c'était pas trop tard d'utiliser maintenant son active skill à l'autre. 1,3 million. Oh oui, la double spé. Le végétau a l'air qu'il fait tellement le café. Il faut des contres en crit maintenant. Il est quasiment midlife. En plus ici, le bouan. Premier contre, crit. Il en a pas mis un depuis le début de la re... Ouh, 750 000, par contre, c'est violent. 750 000 de dégâts, là, ouais, par contre, c'est violent de fou. Ouh, comme l'aspect que je me suis pris aussi. Crit ! Pas de crit. Criiiit ! Il y a pas de crit. Il est super timide. C'est pareil, faut pas lui en vouloir. Par contre... Ah ! Végétau bouan. Végétau bouan, c'est obligé que là, le végétau, il met un cri contre ce bouan. Pas sur l'aspect, mais sur le contre. Sûr et certain, regardez bien. C'est parce que le jeu, il est RP. Il le sait. Pas du tout. Ouais, moi, c'est pas grave. On s'adapte à la situation. Ouf ! Je me suis pris 120 000 de dégâts ici. Comment c'est possible ? Euh... Alors, ici, je suis serein à 0%. Je peux pas partir en SP. Ah si, je peux partir en SP avec le végétau MF ici. Ok, nickel. Alors là, je peux faire ça, mais est-ce que ça sera suffisant ou pas pour le terminer ? C'est la question que je me pose. Je pense même pas que le végéta MF, il puisse le tuer. À moins qu'il y ait une double SP, ou qu'on puisse compter sur les auto-attaques du végéta Evo, auquel cas, là, ça pourrait passer. En fait, il faudrait que dans l'eau, il y ait une attaque supplémentaire. En plus de celle du végéta multiforme. Sinon, je suis dans la merde. Parce que, déjà, que j'ai galéré à partir en SP avec. Ou sinon, ça crit, peut-être. Ah, si ça crit, c'est bien. Oh oui, le critique ! Oh yes ! Je crois qu'on a bientôt... C'est le dernier boss ou pas, là ? Après, Buwan, c'est Kitboo ? Ah non, c'est pas Kitboo. C'est-à-dire qu'il reste encore deux étapes, je pense. Euh... On se prend 0... Oh, attendez. Euh... Ouais, non, on va laisser tanker quand même le végétau à l'air intelligent. Comme ça, il pourra mettre des sales comptes. Même s'il n'y a pas de critique, il va faire trop, trop mal. Derrière, moi, je vais jouer comme ça. Histoire d'avoir l'aspect ultime. C'est tout ce que je demande. Et le végétau... Goku et CJ3, qui devraient normalement faire le café aussi. Allez ! Végétau, crit ! Non, pas de critique. 1 million 200 000. Oh, c'est magnifique. Critique ! Oui, le premier critique de la vidéo ! 1 million 600 000. Let's go ! Il y a moins de le one turn, là, non ? Ou de le two turn, peut-être ? Avec tous les contres que je lui balance, je suis sûr, il y a moyen. En plus, mon végétau des 350 millions est transformé. Oh là... Oh là, on va le one turn. Sur 100%, on l'a souillé. Le végétau, il a quasi one turn à lui tout seul, à l'aide des contres et d'espé. La phase du boue buffé. Du buff boue. Parfait ! Parfait, parfait ! Cette phase a été tellement éclatée et incroyable ! Est-ce que là, du coup, on est sur la dernière ou pas ? Kid Bou. Je pense que c'est lui, le dernier. À mon avis, c'est Kid Bou. Du coup, ici, on ne va pas faire de la merde. On va utiliser quand même un item, le premier de cette vidéo, d'ailleurs. Je ne pourrais pas partir en attaque spéciale. Je tanque avec le gtmf très, 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 très bien. Donc, on va le laisser tanquer ici. Derrière, je vais la jouer comme ça. Et puis, Goku et CJ3. Franchement, je suis désolé pour Goku et CJ3, mais il n'aura vraiment servi à rien dans cette vidéo. Il est parti une fois en spell ultime, il a mis une spa contre type. C'est le seul exploit qu'il a fait. Il fait juste acte de présence pour réussir ma mission en histoire sans face et tout. Ça ne va pas plus loin. Imaginez que j'arrive à le passer. Je ne sais pas ce qu'il a comme avantage, le Kid Bou. On ne peut pas le stun, on ne peut pas le debuff, on ne peut pas bloquer son attaque spéciale. Il régène. Ça, c'est la particularité d'ailleurs de cet event, c'est que toutes les phases, elles peuvent régénérer leur PV. Mais derrière, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de trop, trop chiant. Attendez, je vais penser à un truc là. Combien de dégâts je prends à peu près sur le Végéto Puy ? Attendez, mais le Végéto Puy ne va pas se faire souiller en fait sur les contres ou sur les auto-attaques. Il prendrait combien ? Parce qu'il a zéro défense là. Je ne rigole pas, il a zéro défense. Ah, quoi que 141 cas en vous, ça va. Ok, je me prends une spé au début. On va la tanker évidemment ici. Derrière, je prends un spé ultime comme ça. Il faut que j'arrive à monter la barre de canne. Du coup, c'est ce que je fais actuellement. Je ne me prends qu'une auto à la fin. Je vais prendre une spé au début. 427 000, je pense qu'on est sur. Je peux me permettre de ne pas utiliser d'item ici. Contre, pas de crit, c'est pas grave, 500 000. Il a beaucoup PV le Kid Bouh. Franchement, cet event, il est ultra ultra hardcore à ne pas du tout sous-estimer. Aussi compliqué qu'un Goku Rush. Ça aurait pu être un Bouh Rush. On affronte que des bouhs. Pourquoi ils n'ont pas fait ça en Bouh Rush ? J'en me rends compte de ça après 20 minutes de vidéo, mais c'est pas grave. Allez, s'il te plaît, Kid Bouh. Prends-toi le meilleur crit. Yes ! 2 millions de dégâts. Attaque sup. Non, pas d'attaque sup. Combien est-ce que je me prends ? Je sais que là, il va y avoir une phase où il régénère. Derrière, je vais me prendre une auto-attaque. Après, je suis quand même sous-item. 50% de def en plus. Le noter. Ça va, je ne prends que 10k crit. Non, pas de crit. Mais ça va, je n'ai pris que 10 000. Il est mid-life. Le Goku Blue, il a à peu près 100k def. Donc, c'est bien aussi. On arrive sur la fin de la game. 100% en plus à crit. Parfait. J'ai le Dokkan Mode. Dokkan Mode, je vais le faire avec Vegeto LR. Hors de question que je le fasse avec un autre personnage que lui. Et je vais tout mettre en œuvre pour que ça soit le cas. Alors là, j'ai beaucoup de défense. Mais je pense qu'on va quand même utiliser Abbey. Histoire d'être encore plus safe que tout à l'heure. Là, je la joue comment ? Là, je pense que j'aménage le pâteau pour le Vegeto LR. Les gars, on est potentiellement sur le dernier tour de cette vidéo. J'espère que tout va bien se passer. Et qu'on ne va pas se faire karma. Alors ici, qu'est-ce que je fais du coup ? Je pense que je la joue comme ça. Je laisse tanker le Goku SEI 3 comme ça. Là, je pars en spé comme ça. Ah, mais c'est Vegeto du coup qui part en spé si je fais ça ? Ah ouais, c'est un petit peu dommage là quand même de faire... Après, c'est pas si bien. Non, je pense pas que ce soit super grave, en vrai, en vrai. Tant pis, tant pis. On joue beau jeu. Si le Vegeto, il arrive à placer un critique, ce sera bien. Dokkan Mode réussi. J'oublie ce que je voulais dire. C'est pas grave. Tout ce que j'espère là, à ce moment-là. En plus, je suis au tour 23. On serait tout pile dans les temps pour compléter la mission. Il faut que ça crite. Vegeto a l'air qu'il crite, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Par l'amour de Dieu, par l'amour du ciel. Mets ton meilleur crit. Attention, le super Kamehameha. Oui, le critique ! Oh, let's go ! Où je me prie ? Oh, let's go, le contre-crit ! Oh oui, let's go ! Vegeto MVP ! Et on termine un run en plus ! Nice ! On a réussi toutes les missions. What the fuck ? On s'était tellement tendu, les gars. Oh yes ! On termine full live en plus grâce au Dokkan Mode. Vegeto LR Puissance MVP de la game. Dokkan Mode critique à contre-type. Contre-critique. Parfait, parfait, parfait. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous annoncer que c'est enfin la fin de cette vidéo qui aura été riche en émotions. Je vous souhaite à tous, comme d'habitude, une agréable journée, une agréable soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501